Et M. Macron, vous avez déclaré dans un entretien à France Inter qu'il fallait cesser de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Alors à qui adressez-vous ce message ? Est-ce que le président américain, Joe Biden, est le premier destinataire de ce message ? Et par ailleurs, comment pouvez-vous vérifier que le matériel dit défensif qui est fourni par la France n'est pas utilisé de manière même détournée par Israël dans des frappes sur Gaza ou sur le Liban ? Je vous remercie. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Mes amis, l'heure est très grave. Nous assistons à de vives tensions entre Emmanuel Macron, président de la France, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En effet, récemment, lors du dernier sommet de la francophonie, Macron, en réponse aux questions d'un journaliste, a déclaré qu'il fallait cesser de livrer à Israël des armes qui pourraient servir à frapper Gaza. Il a souligné que cela était totalement incompatible avec les appels au cessez-le-feu que lui-même préconise à Gaza. Car si on veut la paix, on ne peut pas continuer à alimenter la guerre par des envois d'armes. Et comme vous pouvez bien vous en douter, cela n'a pas du tout pied à Netanyahou. Lui qui, vous savez, en véritable, va-t-en-guerre souhaite toujours recevoir plus d'armement pour continuer à frapper, peu importe le nombre de victimes civiles qu'il pourrait engendrer. Netanyahou, très furieux, a répondu à Macron ainsi qu'aux autres pays occidentaux qui appellent à des embargos d'armes contre Israël. Il leur a dit, sur un ton bien méprisant, qu'ils devraient tous avoir honte. Décidément, personne n'a le droit d'essayer de lui faire entendre raison. Si vous ne pensez pas comme lui et n'êtes pas prêt à l'accompagner dans ses frappes meurtrières, vous êtes automatiquement catalogués et stigmatisés. Et c'est vraiment à se demander s'il sera possible un jour de négocier la paix tant que Netanyahou est au pouvoir. Je vous laisse écouter sa réplique très brutale. J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur cette front contre les ennemis de la civilisation. Nous nous battons à Gaza contre le Hamas, ces sauvages qui ont assassiné, violé, décapité et brûlé notre peuple le 7 octobre. Nous nous battons au Liban contre le Hezbollah, l'organisation terroriste la plus lourdement armée au monde, qui préparait un massacre encore plus grand que celui du 7 octobre à notre frontière nord, et qui lance des roquettes sur les villes israéliennes depuis près d'un an. Nous luttons contre les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak et en Syri qui, ensemble, ont lancé des centaines de drones et d'attaques de missiles contre Israël. Nous luttons contre les terroristes en Judée et en Samarie qui tentent d'assassiner des civils au cœur de nos villes. Et nous luttons contre l'Iran, qui a tiré la semaine dernière plus de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigée par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et certains autres dirigeants occidentaux appellent désormais un embargo sur les armes contre Israël. Intahue. Quelle honte ! Ben, les morts. Israël gagnera avec ou sans leur soutien, mais leur honte perdurera bien après la victoire de la guerre. Car en nous défendant contre cette barbarie, Israël défend les civilisations contre ceux qui cherchent à nous imposer à tous un âge sombre de fanatisme. Soyez assurés qu'Israël se battra jusqu'à ce que la bataille soit gagnée, pour notre bien et pour le bien de la paix et de la sécurité du monde entier. D'un autre côté, la sortie d'Emmanuel Macron a également suscité des réactions positives, notamment au sein du parti politique NFP en France, où ses déclarations ont été très bien accueillies. Comme vous le savez, depuis le début du conflit à Gaza, le nouveau Front populaire n'a cessé d'appeler à un cessez-le-feu dans le but de protéger des vies innocentes et de soutenir la reconnaissance de l'État de Palestine. Israël poursuit ses frappes aériennes et son offensif terrestre au Liban. Des opérations qui suscitent l'inquiétude sur la scène internationale. Emmanuel Macron a appelé une nouvelle fois à la désescalade, mais cette fois-ci, il propose une mesure forte. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Ce samedi, dans la manifestation parisienne en soutien au peuple palestinien et libanais, cette déclaration a plutôt bien été accueillie. Enfin, il était temps, mais il faut que la France aille jusqu'au bout de sa démarche. Si elle arrête d'envoyer des armes à Israël, alors elle doit aussi décider de la fin de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Elle doit décider de la reconnaissance de l'État de Palestine. Même si Paris assure déjà ne pas livrer d'armes à Israël, les propos du président de la République ont déclenché l'ire du premier ministre israélien. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Et soudainement, le président Macron et d'autres leaders occidentaux appellent désormais à un embargo sur les armes envers Israël. Honte à eux ! L'Élysée dit déplorer les mots excessifs de Benyamin Netanyahou et l'assure. La France est l'ami indéfectible d'Israël. Emmanuel Macron, dans sa déclaration, a également rappelé qu'il a pris l'initiative de rencontrer les familles des victimes civiles franco-israéliennes suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ce qui est selon moi une très bonne chose. Mais cependant, il n'a nulle part mentionné les victimes civiles palestiniennes qui sont pourtant bien plus nombreuses. Et cela est vraiment très regrettable car je défends l'idée selon laquelle l'on ne devrait jamais compatir plus pour certaines vies humaines que pour d'autres. Macron a aussi exprimé sa volonté de voir un retour à une solution politique au conflit. Car c'est selon lui la seule voie vers une paix et une sécurité durable au Moyen-Orient. Et enfin, il a appelé à un cessez-le-feu au Liban et a déploré la décision de Netanyahou de mener des opérations militaires terrestres sur le sol libanais. Je vous laisse écouter ses déclarations dans son intégralité. Et M. Macron, vous avez déclaré dans un entretien à France Inter qu'il fallait cesser de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Alors à qui adressez-vous ce message ? Est-ce que le président américain, Joe Biden, est le premier destinataire de ce message ? Et par ailleurs, comment pouvez-vous vérifier que le matériel dit défensif qui est fourni par la France n'est pas utilisé de manière même détournée par Israël dans des frappes sur Gaza ou sur le Liban ? Je vous remercie. M. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer sur le deuxième point que ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, je veux simplement dire la cohérence de notre position depuis le début. Nous sommes en solidarité avec la sécurité d'Israël. Et je le dis à deux jours du 7 octobre, alors même que nous prendrons plusieurs initiatives à cette occasion pour montrer que nous n'oublions rien. Je le dis en ayant une pensée toute particulière pour les familles de victimes et d'otages. Je recevrai moi-même à Paris les familles d'otages et je recevrai françaises, franco-israéliennes et je recevrai les familles de victimes vivantes en France. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de faire une tournée dans la région. Il sera lundi en Israël et recevra avec un message de ma part les familles franco-israéliennes de victimes. La France, au-delà de ce message de solidarité et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours, lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité, pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous, avec les deux États à la clé. Et pour ce qui est du Liban, nous appelons aussi au cessez-le-feu. Et je note, demeurant, que la semaine dernière, à New York, le président Biden comme moi-même avons endossé un texte de cessez-le-feu, et donc que les États-Unis d'Amérique étaient favorables pour le Liban. que ce texte avait été discuté avec à la fois les composantes libanaises et Israël pour le conclure. Et je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix et ait pris cette responsabilité, en particulier d'opérations terrestres sur le sol libanais. Et donc oui, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Sur le Liban, puisque vous m'offrez l'occasion d'en parler, je voudrais là aussi confirmer, comme je l'ai fait dans mon propos introductif, le fait que nous tiendrons donc dans les toutes prochaines semaines cette conférence de soutien qui a vocation à apporter de l'aide humanitaire et à consolider les efforts de la communauté internationale, et à apporter aussi des éléments de soutien aux forces armées libanaises pour sécuriser, en particulier le sud Liban. Maintenant, que pensez-vous de ces propos de Macron et de la réaction de Netanyahou ? Pensez-vous qu'un cessez-le-feu est vraiment réalisable dans ces conditions où Netanyahou veut seulement continuer à bombarder ? Partagez vos avis en commentaire, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada